Comment les filles du Général Belkessir ont acheté un appartement à plus de 1,5 million d'euros ? Comment Mohamed Arkhab a placé un nouveau PDG à Sonatrak ? Comment les filles du Général Belkessir ont acheté un appartement à plus de 1,5 million d'euros ? Autre échique 16e arrondissement de Paris. Algérie part à obtenu au cours de ses investigations des documents exclusifs qui démontrent que les filles du Général Gali Belkessir, l'ancien commandant de la Gendarmerie Nationale Algérienne de juillet 2018 à fin juillet 2019, ont acquis un appartement dans le très chic quartier parisien du 16e arrondissement pour l'équivalent de 1,5 million d'euros. Comme le démontrent les documents officiels français en sa possession, il s'agit d'un appartement situé au 15 avenue Mozart, une rue commerçante et animée, bordée de platanes sur ses deux côtés, abritant de nombreuses boutiques. Il s'agit de l'une des rues les plus prisées du très chic 16e arrondissement à Paris, l'une des zones les plus huppées de la capitale française. Par ailleurs, cet appartement a été acheté par les filles du Général Belkessir, à savoir Rafa Inès, et la Miss Manal. La première des filles de l'ancien patron de la Gendarmerie Nationale est âgée dans 28 ans et la deuxième d'à peine 23 ans. A cet âge-là, ils sont devenus propriétaires d'un appartement dont le coût est d'au moins 1,5 million d'euros. Et pour cause, il faut savoir que le mètre carré de Standigno s'y négocie de 12 000 à 13 000 euros au 16e arrondissement. Selon nos investigations, pour acquérir ce bien immobilier, les filles du Général Belkessir ont créé la SCI Mimosa à la fin du mois de septembre 2019, à savoir après le départ de leur père du commandement de la Gendarmerie Nationale à la fin du mois de juillet 2019. Il faut savoir qu'une société civile immobilière, SCI, est, dans le droit français, une entité familiale qui permet aux membres d'une même famille d'être propriétaires, dans des proportions différentes ou pas, et de gérer ensemble, un ou plusieurs biens immobiliers, et ce, dans un but non commercial. Une SCI permet à des membres d'une même famille, qui le souhaitent, d'apporter une cote par d'un immeuble qu'ils possèdent, et c'est alors la société qui en devient le propriétaire, chaque apporteur récupérant en contrepartie des parts sociales correspondant à son apport. Les SCI sont réglementés par les dispositions communes à toutes les sociétés, fixées par les articles 1832 et suivant du Code civil, ainsi que par les articles 1845 et suivant. Dans le cas de la SCI Mimosa des Belkessir, les filles du général algérien ont pris comme associé d'autres cousines et membres de leur famille. Cette acquisition immobilière très onéreuse démontre que le général Gali Belkessir et son épouse, Fatia Boukers, l'ex-présidente de la cour de Tipaza, ont amassé une colossale fortune qui leur permet de financer l'achat des appartements de leurs filles âgées à peine de 28 et 23 ans. De l'argent qui a été donc gagné est transféré de manière totalement illicite depuis l'Algérie vers l'Europe, notamment la France, afin de les blanchir dans des acquisitions immobilières. Comment un simple patron de la gendarmerie algérienne et une magistrate peuvent-ils offrir à leurs enfants un appartement à 1,5 million d'euros ? Nous sommes tout bonnement face à un scandale de corruption et de détournement de deniers publics qui a permis l'enrichissement illicite de la famille du général Gali Belkessir, en fuite en ce moment en Espagne. Il est à souligner enfin que ces acquisitions immobilières douteuses sont totalement interdites par la législation algérienne. Ce qui est formellement interdit par l'article 8 du règlement de la Banque d'Algérie numéro 0701. Cet article précise clairement que, hormis les cas expressément prévus par l'article 126 de l'ordonnance numéro 03 à 11 du 26 août 2003, susviser la constitution d'avoir monétaire, financier et immobilier à l'étranger par les résidents à partir de leurs activités en Algérie est interdite. Comment Mohamed Arqab a manipulé le palais présidentiel d'El Mouradia pour placer un nouveau PDG à Sonatrak ? Trois PDG en une seule année. C'est le record mondial que vient de battre la Compagnie Nationale des Hydrocarbures Sonatrak, le seul et véritable poumon économique du pays. Une instabilité inquiétante qui a plongé Sonatrak dans une profonde crise de gouvernance alors que le monde subit sa pire crise énergétique depuis de très nombreuses années, à cause de la pandémie du Covid-19, à savoir le nouveau coronavirus. Mais comment expliquer cette instabilité qui a brisé le fonctionnement rationnel de Sonatrak ? Selon les investigations d'Algérie par, c'est le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, qui a joué un rôle incontournable et malsain dans le sabotage qui a été perpétré à l'encontre de la stabilité et pérennité du travail de Sonatrak. Le 23 avril 2019, Abdelmou Mounoud Kadour quitte le navire Sonatrak et cède sa place à Rachid Achichi. À ce moment-là, le ministre de l'Énergie Mohamed Arqab aimait content et aurait aimé peser sur la nomination du nouveau PDG de Sonatrak, alors que le pays traverse une profonde crise politique depuis l'enclenchement du Irak, le 22 février 2019. À cette époque-là, Mohamed Arqab voulait placer Mustafa Anifi, le directeur général des hydrocarbures, et l'un des cadres les plus influents au ministère de l'Énergie. Mohamed Arqab voulait étendre son pouvoir sur le ministère de l'Énergie en se débarrassant de Mustafa Anifi, l'homme qui menace de lui succéder à la tête du ministère de l'Énergie dans cette Algérie secoué de tous les côtés à cause de la chute brutale des bouteilles flicas. Le plan de Mohamed Arqab ne fonctionnera pas, et il devra prendre son mal en patience. Mais au lieu de penser à l'intérêt général et de mobiliser toutes les énergies pour secourir le pays en cette grave période de crise, Mohamed Arqab fera tout pour saboter le travail de Rachid Achichi. Ce dernier a rencontré toutes les difficultés du monde à travailler avec le ministère de l'Énergie qui lui compliquait la tâche à chaque fois qu'un dossier stratégique était mis sur la table. Mohamed Arqab a tenté à maintes reprises d'influencer Nourodine Bedoui, l'ex-premier ministre, pour lui demander d'intervenir auprès de l'institution militaire afin de la convaincre de la nécessité de procéder à un nouveau changement à la tête de son attraque. La guerre froide va durer plus de sept mois. A la surprise générale, Rachid Achichi est éjecté de son poste de PDG de son attraque en raison de la mauvaise qualité de ses collaborateurs et sa lenteur a trouvé des solutions à de nombreux problèmes urgents de son attraque. Mohamed Arqab a réussi son lobbying. Mais ce n'est pas lui qui va choisir le nouveau PDG. Kamel Eddine Shiki est désigné à la tête de la direction générale de son attraque le 18 novembre 2019. Ce PDG essaiera d'imposer ses marques et de régler tous les gros problèmes qui empêchent son attraque de retrouver sa sérénité. Mais il avait fait trop confiance à Mohamed Arqab. Ce dernier va lui tendre un piège machiavélique. Rusé et futé, Mohamed Arqab va proposer à Kamel Eddine Shiki de procéder au remplacement de tous les vice-présidents de son attraque. Or ces derniers, au nombre de huit, sont nommés par décret présidentiel. Il faut donc le feu vers du palais présidentiel d'El Mouradia. Justement, Mohamed Arqab va faire croire à Kamel Eddine Shiki que la présidence lui donne carte blanche pour agir. Fonce, tu as carte blanche, glisse Arqab à l'oreille de Shiki. Ce dernier tombe dans le panneau et procède aux premières démarches pour sélectionner sa nouvelle équipe de vice-présidents. Mohamed Arqab saute sur l'occasion et saisit la présidence de la République en faisant passer Kamel Eddine Shiki pour un indiscipliné, un autoritaire suicidaire, et un manager qui va faire cavalier seul au risque de bousculer la stabilité fragile de son attraque. Le palais présidentiel d'El Mouradia dont le cabinet est à peine installé à la suite de l'élection controversée d'Abdelmajid Aboun Mort à la Meçon, et charge le ministre de l'énergie de proposer un nouveau PDG pour le désigner à la tête de son attraque. Mohamed Arqab réalise son rêve et choisit un cheval sur lequel il va parier. Il s'agit de Toufi Kakar, un ancien vice-président de son attraque et profil idéal pour le ministre de l'énergie et son clan. Oui, son clan car ce n'est pas Mohamed Arqab qui est à la manœuvre. Derrière lui, nous retrouvons l'homme d'affaires Kharalab, lobbyiste, intermédiaire pour plusieurs sociétés étrangères et hommes de réseau, parce qu'il était l'ancien beau-fils du défunt général Smaïla Marie, l'ancien influent haut responsable du DRS des années 90. Kharalab sélectionne Toufi Kakar pour deux raisons. Il est malléable, inexpérimenté et suivra l'agenda tracé pour prendre le contrôle du secteur de l'énergie. Mohamed Arqab approuve le choix, et perçoit de la présidence de le nommer à la direction générale de son attraque. El Mouradia accepte et désigne Toufi Kakar comme nouveau PDG de son attraque le 6 février 2020. Une décision catastrophique pour son attraque qui replonge dans l'instabilité et les luttes de clan. Le résultat est digne d'un film d'horreur, son attraque affronte la pire chute brutale des prix du baril de pétrole avec une direction générale conduite par un homme qui n'a jamais assumé une mission stratégique de sa vie. Le meilleur service qu'Akar avait dirigé comptait à peine 40 employés ou cadres. Cet homme se retrouve responsable de 200 000 travailleurs et du destin économique d'un pays largement dépendant des performances de son attraque. Rien qu'au mois de janvier 2020, les exportations des hydrocarbures de l'Algérie ont enregistré un recul de 25,16%. Et la saignée va durer encore quelques mois. En attendant, son attraque se remet à peine de sa crise d'instabilité et n'a toujours pas travaillé sur des scénarios de crise pour identifier les solutions qui lui permettront de minimiser ses pertes financières, à cause de la paralysie mondiale provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.